Je suis paysan en Finistère, éleveur, éleveur émérite, puisque vous êtes professeur émérite, je crois que je peux me revendiquer de ce titre. Et éleveur de Beauvain d'ailleurs, donc émetteur de gaz méthane si j'ai bien compris. Et ce que je vais faire ce soir, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire correctement, c'est-à-dire emmener les vaches au champ et fermer la barrière derrière parce que c'est moi qui m'ai conclu. Et j'ai toujours tendance à rentrer dans le champ avec les vaches plutôt que de fermer la barrière derrière. C'est pour ça que je n'ai pas participé au débat et pourtant ce n'est pas les questions à te poser qui me manquaient. Pour conclure, donc d'une manière ou d'une autre, il faut employer ce terme-là, je voudrais revenir, peut-être pas forcément sur ce qui a été dit ce soir, peut-être même d'ailleurs insister plus sur ce qui n'a pas été dit. L'agro-agricologie, que moi je l'ai entendu définir à un autre moment par Olivier de Schutter qui a été délégué général de la FAO pour l'alimentation, disait que c'était un mode de production durable de l'alimentation et qui rendait l'alimentation accessible à tous. Et donc je voudrais un peu insister puisqu'on nous a montré brillamment ce soir qu'il était tout à fait possible de produire durablement de la nourriture et ça, moi j'en suis persuadé pour l'avoir fait pendant 40 ans et avoir nourri mes enfants, continuer par un jardin à nourrir mes petits-enfants aujourd'hui de cette façon-là, je suis persuadé qu'on peut le faire, soit soyez dans certains, absolument certains, il n'y a aucune discussion, je pense que Marc vous a montré ce soir. Maintenant, est-ce qu'on peut rendre cette nourriture, quelles sont les conséquences, comment on peut s'y prendre et qu'elle soit accessible à tous ? En fait, le système, alors on dit système, moi j'ai envie de dire le complexe agro-industriel, mais bon, c'est un des débats qu'on n'aura pas le temps de faire, qu'il doit falloir justement poser des questions à Marc à ce sujet-là qui n'ont pas été posés. Donc le complexe agro-industriel tel qu'il est imposé en France, qui s'est imposé en France après la guerre, tel qu'il a été formalisé dans les lois et dans les textes de loi et dans les années 60, aujourd'hui, il est rendu au bout de son histoire. J'ai des collègues qui disent au pied du mur, mais le mur, il recule sans cesse, quoi. Donc je ne sais pas jusqu'à où on va dire une chose pareille. En parlant de la guerre, j'ai une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis le représentant au sein du collectif dont Hugo tout à l'heure parlait, en parlant du GAP, de la MAB, ou peut-être pas plus solidaire, ou de... Je suis le représentant du réseau CIVAM, qui est un réseau peu connu en Bretagne, puisque c'était dépendant de l'Ajac et pour le midi de la France, dans les régions laïques. C'est un réseau qu'on a mis en place au Finistère il y a 25 ans, et c'est un réseau qui a été créé après la guerre, qui a été créé en 44-45. Ce qui faisait partie d'un programme politique qu'on a appelé à la fin de la guerre, je crois qu'il y a encore peut-être quelques-uns ici qui sont capables de s'en souvenir, les jours heureux. Il y a eu une époque dans notre civilisation occidentale, où des hommes politiques, des hommes de tout pouvoir, se sont réunis, et ont fait un programme politique qui s'appelait les jours heureux. Imaginez un peu l'effort qu'il faudrait faire aujourd'hui pour en arriver là. Donc, aujourd'hui, ce complexe agro-industriel, il tient de goût, et plus qu'on ne l'imagine, il est très costaud, c'est pour ça qu'on l'appelle complexe. Alors, c'est presque de la complicité entre le public, le privé, des intérêts, de la banque, de la recherche, de l'enseignement, de l'intérêt de l'aval, de l'amont, tout ça. C'est très complexe, c'est une vraie souche qu'on a du mal à fondre, et je pense qu'on aura vraiment des difficultés de ce point de vue-là. Il tient pour plusieurs raisons, mais il y en a au moins les trois dont je voudrais vous parler ce soir. Il tient parce qu'il produit trop. Alors, c'est le paradoxe. Si vous l'obligez à ne produire qu'assez, ça ne marque plus le refaire. Moi, je l'ai entendu, je n'en croyais pas mes oreilles, en 2008, lors de réunions au Sénat, au moment où on préparait une nouvelle loi d'orientation à l'école, des représentants du syndicat majoritaire dire, affirmer, Madame la Sénatrice, la présidente de la... Pour produire assez, il faut produire trop. Et ce trop, nous vous demandons les moyens de le défiscaliser, de le distribuer, de le donner. Et aujourd'hui, l'aide alimentaire est une activité agricole. Elle est inscrite en tant que telle dans le code rural. Ce complexe, un gros industriel, a quand même réussi à faire que l'aide alimentaire est une activité agricole. Les jours, moi, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai mis quelques années à comprendre de quoi ils parlaient. Et du coup, on s'est intéressé à la question, qu'est-ce que c'est que cette aide alimentaire, pourquoi ils parlent comme ça, et on a découvert que les gens à qui on fournissait de la nourriture étaient pauvres. Donc, l'alimentation, la production d'alimentation rend les gens qui mangent pauvres. Il y a en France, aujourd'hui, à peu près 3 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire quasi quotidiennement, on dit à peu près 8 millions à un moment ou à un autre dans l'année, et entre 15 et 20 millions qui ont de l'alimentation contrainte. Elle mange suffisamment, c'est 2200, 2300 calories qu'elle faisait allusion tout à leur main, mais elle est contrainte. L'alimentation, c'est des revenus, les revenus ne sont pas suffisants. La pauvreté est en train de grandir en France, on le constate, nous, producteurs d'aliments, on le constate dans tous les sondages qu'on fait, dans toutes les réflexions qu'on a de la part. Il y a cette pauvreté-là, et il y a une autre pauvreté qui est celle des producteurs, celle qui fournissent l'alimentation, qui est en train de s'installer également. 9 milliards et demi, c'est des aides directes qui sont versées aux paysans. La ferme France reçoit 9 milliards et demi d'aides directes au revenu. Et le revenu de la ferme France, bon en ballant, est à peu près de 9 milliards et demi. Et entre-temps, il y a eu un acte de production et de vente. Et où est parti le pognon ? Et où est parti l'argent ? Il y a des réglements, plus non plus nombreux, dont le revenu est largement inférieur aux 700 ou 800 euros qui doit être à peu près au niveau de la pauvreté aujourd'hui en France. Plus non plus nombreux, il y a à peu près 30% des paysans qui vont très mal, d'un point de vue financier, d'un point de vue, ils sont des gros consommateurs de Temesta, de trucs dans ce genre-là, d'alcool aussi, certains. Il y a 30% des paysans qui vont très bien. Il y en aura 30% qui se disent, un jour, je vais aller très bien. Alors ceux-là, dans ces 30%-là, il y a toujours des paysans qui sont rattrapés par la machine et qui tombent dans ce qui vont mal. Il y a une association, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des représentants ce soir, mais moi, je leur tire mon japon, il s'appelle Solidarité Président, qui s'occupe de... de nos collègues qui sont dans la difficulté. Vraiment, ils font un boulot que vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point ils sont confrontés à des situations inimaginables parfois. Donc ça, c'est cette... La production, le trop de production qui est nécessaire à ce système complexe agro-industriel, il appauvrit... C'est phénomène, vous avez trop de production et vous appauvrissez ceux qui mangent et vous appauvrissez ceux qui produisent. La deuxième obligation de ce système, c'est d'exporter. Sans doute un peu parce qu'il produit trop, donc il exporte. Et quand il exporte, de la même façon, d'ailleurs, je me disais de vous signaler ça, mais ces produits, on les défiscalise. Donc le rapport qu'on avait du mal à faire tout à l'heure avec les fuites fiscales, l'évaporation fiscale, tous ces produits qui sont donnés à l'aide alimentaire sont défiscalisés. Et ils ne sont pas sujets non plus à cotisations sociales. Bref, il faut commencer à comprendre que tout d'un coup, là, on a des gens qui sont des opportunistes aussi sur ces questions-là. Exporter. Exporter, pour eux, c'est vraiment important. Il faut avoir accès à des marchés extérieurs. Aujourd'hui, on a un complexe agro-industriel qui dit qu'il faut mettre fin aux importations. On ne peut pas accepter que la viande américaine... On ne peut pas accepter que les Canadiens... On va être contre le CETA parce qu'on ne peut pas accepter que les Canadiens emmènent de la viande chez nous. Mais les mums, dans la phrase suivante, ils vous disent qu'ils vont exporter et qu'ils pourront aller en Afrique. Et quand nous, nous avons protesté l'année dernière, nous, c'est le collectif, contre la signature des APE, donc des traités de libre-échange avec les pays du Sud, quand on a fait le tour des popotes, le tour des élus, le tour des parlementaires, et les points ici qui ont s'est aperçus de l'ignorance complète qu'il y avait d'un truc comme ça. Or, c'est normal, leurs oreilles se tendaient, leurs yeux s'ouvraient. Ils nous écoutent toujours poliment, la plupart d'entre eux. S'il y en a un, ça, je suis désolé, je ne suis pas un antiparlementaire acharné, ça, ça n'a rien à voir, mais c'est des constats qu'on fait comme ça. Sans doute, quand vous recevez 15 personnes dans la journée, la CIM vous a un peu de mal écouté. Pour réveiller un sénateur, vous lui dites que la plupart des gens qui sont appauvris en Afrique par nos exportations sont des terroristes en merde. Et là, tout d'un coup, il dit, ah, 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 je ne voulais pas penser à ça, on l'a vu, je n'ai pas d'interventé rien. Je prends mon téléphone, je l'appelle le ministère de l'Intérieur. Je pense que dans peu de temps, le ministère de l'Agriculture va dépendre aussi du ministère de la Sécurité Intérieure. Ça va être quelque chose de cette ordre-là. Donc, cette pauvreté-là, ces exportations qu'on fait vers les pays du Sud, c'est en train de provoquer un désordre social que personne ne maîtrise. J'en ai discuté beaucoup avec des collègues de Marc parce que, je dis, moi, il y a des choses qui m'échappent. Quand je parle de Marc, je pense que Marc peut me poser des questions, mais il y a des choses, le mal économique, des choses comme ça, il y a des gens qui sont mieux placés que moi pour le savoir. Je n'allais jamais rencontrer quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais ça ne casse pas la tête avec les mouvements de foule, les migrations, la pauvreté, tout ça. » On sait faire ça. Ça, je n'ai jamais entendu personne le dire. On sait simplement qu'à un moment ou à un autre, ça va arriver. C'est déjà à sans doute parti. Le malheur est là. Les bateaux, on n'arrive pas tous à traverser la Méditerranée, mais ils partent tous. Et puis, il y a une autre condition sur laquelle qui est indispensable pour le maintien d'un state system. Il y en a bien d'autres. Je voulais insister sur ces trois-là. C'est la concentration des aides publiques sur un minimum de vieux de production. Si ça ne se fait pas, même les 30% de ces gens qui vont les mieux, ils vont décrocher. Donc, il y a tout un tas de mécanismes qui sont en train de se mettre en place. Là, on est en train d'attendre les arrêtés. Je pense que ça sera fait après les présidentielles. Personne n'aura le faire avant. Par exemple, les arrêter concernant la carte professionnelle de l'agriculture, on va décider de qui peut être président. Celui qui aura sa carte. Ça y est, là, aujourd'hui, ce n'est pas encore comme ça que les choses se passent. Mais demain, ça va être ça. C'est juste qu'il y a ça. Ça veut dire que quand vous ne le serez pas, vous n'aurez pas accès aux fonciers, vous n'aurez pas accès aux prêts modifiés. Vous n'aurez probablement pas le droit de vendre. J'ai vu ça en Roumanie, donc ça arrivera bien ici un jour aussi. Et puis, vous n'aurez pas le droit de voter aux élections professionnelles. Et on a bien compris, alors, je suis désolé, il ne va pas me répondre parce qu'il est mort. Et à la fois, je ne suis pas la mort de personne, mais j'ai entendu Belin dire l'argent public, ce n'est quand même pas destiné à des éleveurs de trois chèvres et de moutons. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont des repères. Mais quand il dit ça, il n'est pas méchant. C'est à qui il parle, ouais. Il parle à moi, même si c'est pas le vache que des moutons. Si c'est pas des moutons et des chefs que j'ai joués, mais il parle à moi et à mes camarades. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas de la méchanceté. C'est que lui, il sait que son truc ne marche que si on est privé, nous, de l'argent. Et là où c'est grave, c'est que, Hugo, on a un exemple, on a aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui se tournent vers les métiers agricoles, qui se tournent d'ailleurs vers le milieu rural et l'économie rural de manière générale, parfois pour y être artisans, mais vers le milieu agricole. Parce qu'ils sont pas satisfaits du travail qu'on leur offre quand on leur offre du travail. Et ces gens-là, ils sont pas bienvenus. Ils sont pas bienvenus parce qu'en fait, il va falloir partager avec eux. Il va falloir partager la terre, il va falloir partager les aides publiques, il va falloir partager éventuellement les marchés. ça, c'est pas bien. On est quelques-uns à se dire, quand on part en retraite, on est content d'avoir quelqu'un qui nous remplace. C'est pas la majorité des cas. La plupart des gens qui ferment, les paysans qui partent en retraite, je crois que sur cinq qui partent en retraite, il y en a peut-être deux qui sont remplacés, mais trois autres partent à l'agrandissement. Voilà. Ça, ce sont des faits qu'on voit tous les jours. Donc, l'importance de l'aide de la politique publique agricole, c'est extrêmement important. On dit 9,5 milliards d'aides publiques, mais en gros, il y a 15 milliards de financements publics avec la rénovation des bâtiments plus tout ce qu'il y a. J'ai même entendu le folle un jour parce qu'on a réclamé une véritable évaluation de la politique publique agricole. La politique publique agricole n'a jamais été évaluée. Or, elle est en place depuis 50 ou 60 ans. Et c'est une obligation constitutionnelle que d'évaluer une politique publique. C'est écrit dans la Constitution. Donc, on est allé demander à la folle d'évaluer cette politique de mettre ça en mouvement. On avait un peu travaillé notre affaire. On était avec un dossier un peu épais. On lui a montré quelques pistes. Il est allé à l'anomataire. Déjà, je ne peux même pas sortir de mon ministère sans signer un chèque pour aller dans la rue. Si tu fais un truc comme ça, même en signant des chèques, je ne sors plus de mon ministère. On a compris tout de suite que ça ne serait pas fait. Mais c'est une obligation constitutionnelle. que la Cour des comptes devrait faire. Si on fait ça, là, il va y avoir de très, très gros problèmes. La politique publique, elle coûte cher. Elle coûte probablement de l'ordre de 20 milliards d'éputés agricoles plus les coûts externalisés sur la santé, le chômage, tout ce qu'évoquait Hugo tout à l'heure. Des choses qu'on a du mal à mettre dans la même enveloppe et à calculer. Mais il faudra le faire un jour. Donc, je finis. Vous en avez dit. Je ne savais pas qu'il y ait voyé ce que ça coûte. Je perds ici, j'ai des vues périphériques. D'ailleurs, c'était une vues périphériques assez développées. On a parlé de justice alimentaire. On a parlé de justice climatique. On a parlé, je crois que c'est Jean-Michel qui parlait de la sécession des riches, des riches qui ne veulent plus payer l'impôt, qui s'en vont et qui ont... D'ailleurs, 89, on a réussi à leur couper la tête à quelques-uns, pas tant que ça, mais quelques-uns, ça les a calmés. Aujourd'hui, si vous voulez couper la tête, à qui et où vous allez trouver les gens à qui couper la tête, ça, ça va être une autre affaire. Je ne souhaite à personne. Les pauvres aussi font ces sessions. Les aides ne sont pas réclamées. On est en train de crier après les profiteurs. Vous voyez, on est en train de crier après les fainéants. Non, on sait. Mettons, s'il y a 1000 personnes qui peuvent bénéficier d'une aide sociale, il n'y en a que 500 qui la réclament. Donc, ça veut dire que les pauvres, ils se démerdent sans doute. Les 8 millions de personnes dont je disais tout à l'heure, qu'à un moment ou un autre, ils bénéficient de l'aide alimentaire. On sait, on les a vus, on est allés les rencontrer. Le reste du temps, ils se démerdent. Comment vous faites pour vous nourrir quand vous touchez 7 ou 8 100 euros par mois où vous habitez à Paris ? Eh bien, ils se démerdent. Les gens se démerdent. Et on sait Paris, ils sont ailleurs. La société est en train de céder. Et moi, je vous ai entendu, enfin, j'étais entendu Marc dire tout à l'heure sur les fers d'un intensif de choses qu'on avait à profusion. Donc, moi, je voudrais... Enfin, je ne sais pas l'idée, c'est une proposition, quelque chose que j'ai comme ça, puisque je disais l'origine de mon mouvement, c'est qu'il est plus que temps qu'on mette en œuvre un nouvel humaniste, comme ils l'ont fait après la guerre. Moi, je souhaite qu'on n'attende pas une guerre pour le faire. qui est vraiment la seule ressource qu'on a dans ce domaine-là pour que l'on puisse faire un usage intensif, c'est notre humanité. C'est aussi simple que ça. Soyons des hommes. Et demain, peut-être que l'agriculture ira mieux. Merci.